Je suis Catherine Talon-Baudry, je suis directrice de recherche au CMRS et je travaille dans un laboratoire qui dépend de l'INSERM et de l'École Normale Supérieure à l'Université Paris Sciences Lettres. Je travaille sur la conscience. On a longtemps confondu un petit peu conscience et intelligence. Quand on parle de conscience, c'est vraiment cette capacité à ressentir. L'hypothèse que l'on fait, c'est qu'on a besoin à la fois de définir d'un point de vue biologique la personne qui ressent, en lien avec ce que les philosophes appellent le soi minimal, et puis le traitement de l'information externe, par exemple le gris du canapé, et de comprendre comment les deux peuvent se rejoindre. Les expérimentations, nous les menons soit ici, en électroencéphalographie, ou pour les gros équipements, à l'Institut du cerveau. Dans cette expérience, nous enregistrons l'activité du cœur et de l'estomac avec des électrodes. Cette communication entre le cerveau et les organes définit la notion d'organisme qui est à la base de la notion de personne. Et ce qu'on montre, c'est que la façon dont le cerveau communique avec les viscères, de façon surprenante vu l'état des connaissances, interagit avec la façon dont le cerveau traite des informations du monde extérieur, ou même du cours de ses propres pensées. Donc on est dans une démarche typique de sciences cognitives, où il y a une dimension très biologique de physiologie, de communication entre le cœur et les organes, et une dimension qui relève de la philosophie, puisque cette notion de soi minimale, elle a été développée par les philosophes. La question de la conscience, elle est vraiment au cœur de l'organisation de la société. Le fait d'être un être doué de conscience nous donne des droits, nous donne une place dans la société, et à l'heure actuelle, un adulte majeur a le droit de vote, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa richesse, parce que c'est une personne douée de conscience. Et il va se poser dans les années à venir, de façon de plus en plus aiguë, de pouvoir dire si un animal, mais aussi si une intelligence artificielle est consciente, et donc si elle est consciente, elle doit avoir des droits. Et ça, ça change complètement l'organisation de notre société. Face à n'importe quel artefact ou animal, on devrait pouvoir répondre à la question, est-ce que cette chose est consciente ? Alors, ce qui me motive et qui fait partie intégrante de la recherche fondamentale, c'est d'arriver au moment où on sait qu'on a posé la bonne question. Et en fait, arriver à poser la bonne question, c'est déjà une formulation basée sur une somme de connaissances et un travail d'analyse de l'existant, qui est extrêmement important, et c'est presque là où il y a la plus grande part de créativité. Je crois que c'est ce point-là qui me plaît le plus dans le métier de chercheur, mais qui est aussi la caractéristique de la recherche fondamentale.